Dans ce cinquième clip de la série Prince-Craft, réussir son ouverture, on parle du populaire doré jaune. Opération numéro un, trouver les poissons. Évidemment, les dorés jaunes frayent dans les grands tributaires au printemps, souvent avant l'ouverture. Quand on a des printemps tardifs, avec de l'eau haute et froide qui tardent à se réchauffer, ça arrive qu'à l'ouverture, les dorés sont encore dans les tributaires de frais. Mais lors d'un printemps normal, disons ça comme ça, quand l'ouverture se fait, souvent les dorés sont de retour au lac. Ce qu'ils vont chercher, ce sont des baies peu profondes, non loin des embouchures des tributaires de frais. Nous, pêcheurs, c'est évidemment là qu'on va trouver les dorés. Puis on les pêche pas creux, souvent 3 à 6 pieds de profondeur. Opération numéro deux, on couvre du terrain en se déplaçant lentement et on pêche au lancé. Un des leurs que j'affectionne si je suis confronté à des conditions d'eau assez embrouillées, assez turbides, c'est le Flicker Shad articulé. Donc, je vais le pêcher au lancé. Je le récupère pas très rapidement et il va avoir quand même beaucoup d'action. Si mon leurre frotte le fond et qu'il y a des débris, je peux faire une pause ou deux pendant la récupération. Comme c'est un leurre flottant, il va s'élever un peu et on reprend la récupération. Donc, ça c'est un leurre qui fonctionne très bien dans ces conditions-là. Un autre leurre que j'aime beaucoup aussi, c'est de monter sur une tête de jig, une imitation de poisson à swimbait. Encore là, je choisis un modèle qui va avoir de l'action à base vitesse, un peu comme j'ai fait avec le Flicker Shad articulé dans le conseil précédent. Cette fois-ci, ce que je vais prendre, c'est un Holobelly 4 pouces. Ces leurres-là, même à base vitesse, ont beaucoup d'action. Si l'eau est de coloration, disons normale, je vais avec des teintes naturelles, mais dans l'eau turbide et embrouillée, comme on retrouve par exemple souvent dans le fleuve et ses élargissements à cette période-là de l'année, je vais y aller carrément avec la couleur Fire Tiger. Opération numéro 3, comment on s'ajuste si ça ne mord pas? Bien, vous allez peut-être trouver ça particulier, mais c'est exactement la même technique que celle que j'ai proposée pour le brochet. On va pêcher au lancé avec des poissons-nageurs de suspension. Donc, je ressors mes cutters de mon copte de pêche, on lance ce leurre-là, quelques tours de moulinets pour le faire descendre un peu, puis ensuite, on le travaille à vitesse moyenne-lente, de temps en temps, une petite tirade avec la pointe de la canne à pêche. À un certain moment donné, pause complète pendant une dizaine de secondes. Donc là, c'est un leurre de suspension, il ne cale pas, il ne remonte pas à la surface, il reste dans le champ de vision du doré, puis il est fatiguant. Doré regarde ça, c'est une proie, petit poisson ne s'ouvre pas. À un certain moment donné, quand on recommence la récupération, boum, c'est souvent là que le doré va venir frapper. J'ai fait des superbes pêches de cette façon-là en différentes occasions, en début de saison, quand le doré n'est pas très actif. En terminant, je vous dis soyez prudents, respectons les consignes émises par les autorités dans ce contexte très particulier que nous vivons. Bonne ouverture et je vous garde avec moi encore quelques secondes. En ces temps difficiles liés à la pandémie, nous réalisons plus que jamais l'importance d'encourager les entreprises locales. C'est une grande fierté pour moi de naviguer à bord d'un Princecraft, un bateau fabriqué ici par des gens d'ici. C'est plus de 200 travailleurs à l'usine de Princecraft à Princeville et ça, c'est sans compter les employés de plus de 20 sous-traitants répartis un peu partout au Québec. C'est pas rien. En plus, on peut se le dire, Princecraft fait de beaux et bons bateaux. Sous-titrage ST' 501